Vous écoutez Entre deux lèvres, avec Mona et Répo. La vague, oui, à la chaise! Ah, mon Dieu! Je lis que je suis là, t'attends, c'est un plan que je dilate, là on va perdre la chaise. Ben mon Dieu, bienvenue à Caraquette pour le festival Akadilove! C'est la fierté Akadilove. C'est votre festival de la fierté, mais il n'y a pas de parade, hein? Non, non, je te corrige, on dit un défilé. Qu'est-ce qu'il y a de... Le vrai nom, ça s'appelle un défilé. Une parade, c'est plus clownesque. Un défilé, c'est le vrai nom. Et tu vas me dire qu'on n'a pas l'air de deux clowns sur le crac, toi et moi. Ouais, mais pour les plus sérieux qui défilent, nous autres, on est toujours en arrière à ne pas savoir quoi faire. On a un drapeau dans les mains. Les excuses, la parade, défilé. Défilé, merci. Bon, défilé. Mais on est, c'est ça, à New Brunswick. Moi, c'est ma première fois ici, je ne sais pas toi. C'est la première fois et je suis bien déçu parce que moi, je m'attendais qu'Wilfred, il reste de l'autre bord de la rue. Mais j'ai appris une astille bonne nouvelle. Caillouche, il reste... Il y a comme une petite ville, l'autre bord de l'hôtel, l'autre bord de l'eau. Je vais y aller à Nage. Caillouche, il reste là. C'est mon meilleur, Caillouche. Au karaoké, l'alcool au volant de Caillouche, c'est ma toune. Le monde vire fruit d'un bord quand je chante ça parce qu'il n'aime pas ça. Moi, il me fait rêver. Ma soirée, ça va. Ben oui, mais vous avez plein de vedettes ici. La fille que j'ai chantée, Evangéline. Annie Blanchard. Annie Blanchard, t'es un génie. Je l'adore. Oui. Elle est sa toune, Evangéline. Mettez-moi sur un bateau tout à l'heure. Elle vient de la même ville que Caillouche. Elle vient... Es-tu ici? Non. Non, j'imagine qu'il y a d'autres choses à faire que de voir deux travestis sacrés dans un micro. Attends, qui d'autre? Édith Butler et tout, elle est dans le bout? Ben oui. Puis notre préféré, Lisa Leblanc. Elle vient du bout. Oui, c'est vrai. Son nouvel album, là, chez Act Disco, là. J'écoute pas beaucoup de musique québécoise, en fait. On dirait que c'est T-Cit, la bonne musique. Bravo, les chums. Je suis fier de... Bravo. Pour vrai, là, c'est party. Moi, je suis contente. Là, on va faire un podcast. Après ça, on se démaquille en vitesse. Ça fait deux jours, je te sais, ça fait deux jours que je crie « Je veux du homard! » Ça me prend « Hey, homard, un crabe! » Là, ça fait deux ans, je crève ça. Toi, t'as l'air d'être capable de me trouver ça en vitesse, un homard, hein? Hein? Un vieux loup de mer! Ah ouais! Non, mais c'est ça, on va aller manger du homard, là. Je veux... En fait, je veux juste... Le homard, c'est une excuse pour boire à peu près trois litres de beurre fondu, là, vous me direz. Ça n'a pas de sens. Hé, moi, j'ai une confession à faire. Je n'ai jamais mangé de homard de ma vie. Ça va être ma première fois aujourd'hui. Alors, est-ce que quelqu'un a des épipennes, par hasard? D'un coup que... J'ai toujours rêvé de piquer quelqu'un qui a des épipennes. C'est tellement violent, cet objet-là. Ça me fait rire, imagine. Claude! Ah oui! Oui, oui. T'es-tu allergique aux crevettes? Je vais t'arranger quelque chose. Non. Non. Non, je n'aime pas les crevettes dans la vie. Bien, moi, j'aime... À part le poulet frit, il n'y a pas grand-chose que j'aime, là. Là, ça a l'air... On m'a fortement recommandé d'essayer le Dixilly, ici. Oui. Oui. Bien, oui. Oui, ils m'ont donné... Hier, d'ailleurs, ils m'ont proposé le Dixilly, mais ils m'ont également donné du Pepto-Bissimol et des Tom's. Ils m'ont dit, c'est comme un nécessaire pour aller là. Ça fait que j'ai bien, bien hâte. Ça va être le fun. Puis d'ailleurs, nous, cet été, ceux qui ne connaissent pas en deux lèvres, on est en vacances. On ne tourne plus d'épisodes durant l'été, à l'exception de Caraquette. On ne pouvait pas refuser cet offre-là. Donc, c'est vraiment spécial qu'on est ici aujourd'hui. Est-ce qu'on n'enregistre pas l'été? Je suis encore fâché de la quantité de poulet frit que tu manges, puis tu pèses quand même 15 livres. Est-ce que ça me fâche? L'autre jour, j'ai respiré dans un pot de margarine. J'ai pris 30 livres, là. Oui, mais j'ai une digestion très, très rapide. Je suis toujours à un cheveu de perruque me chier dessus, là. C'est vraiment... Le système digestif d'un hamster. Bien, là, je mange une autre chose. Ça se peut que je parte un moment donné. Et d'ailleurs, il y a un petit resto à côté. Vous en avez des magnifiques nachos, mais ils nous ont également apporté des morfines aux couleurs de la fierté. Ils sont super cute. Ça goûte le sauna, dans le fond. C'est la saveur sauna, l'humidité, le lubrifiant, tout. Là, t'as pris un nachos, pas de fromage. Bien, je suis intolérante au lactose. Tu nous le dirais, si t'as pas le goût d'avoir du fun dans la vie, hostie. Voyons, c'est l'essentiel dans un nachos, c'est toujours bien le fromage. Non. OK, bien, c'est ça. C'est des chips avec des échalotes, le goût de toit. Moi, je vais manger mon fromage. Bien oui. Et derrière, j'ai une confession à faire. Je vais vous inviter, tout le monde, surtout l'agente masculine, téléchargez Grindr dans vos téléphones. Grindr, c'est l'équivalent de Pokémon Go. C'est un GPS à fif, OK? Oui. Tu te promènes et t'essaies de les trouver et le plus potable était à 300 miles. C'est terrible. C'est terrible, là. Non, non, c'est comme un marché de viande, Grindr, ça me fait pas. Ben non, mais tu sais, on avait envie de goûter au saveur local, mais là, y'a rien, Colin. Moi, je suis traditionnel. Je rencontre mes hommes à l'église le dimanche, je le paieront. Oui, on a-tu des gens de la communauté LGBTQ2+, dans la salle, les gens qui s'identifiaient? Ben oui. Ah oui, continuez à applaudir, continuez à applaudir, je vais voir si c'est potable. OK, tu n'es pas le temps de magasiner, on n'a pas de place à faire. Mais attends, non, mais je vais reposer juste une question avant. Est-ce qu'on a des alliés de la communauté dans la salle? Là, tout le monde doit applaudir pour ça. Oui, oui. Hé, le loup de mer applaudit, là. Ah oui, ah oui, applaudit. Ah oui. Il est comme, OK, c'est votre dernier joke, après ça, je vous fais une descente du coude, là. OK, bon. J'aimerais quand même ça, ça ne m'est jamais arrivé. Mais c'est le fun, bravo à l'organisation, là, Christian, puis tout le monde, Asti, bravo. C'était vraiment le fun, hier, on a fait un show aussi, un 30 minutes de stand-up. Bien, chacun un 30 minutes de stand-up. Il y en a-tu qui est au spectacle hier? Oui. Oui. Pas trop traumatisé? Parfait, je vais revenir sacré sur scène ici de Beto. Ça me tente. OK, on part ça, le podcast, là. On part ça, et pour ceux qui ne connaissent pas notre podcast, entre deux lèvres, on a une tradition sur le podcast. On présente toujours notre invité avec un acrostiche. Vous savez, c'est quoi un acrostiche? Bien, simple, tu prends les lettres du nom de la personne, puis tu fais une phrase avec ça. Fait que, pour notre invité, c'est quatre lettres, c'était facile. L'acrostiche va comme suit. C'est « colon ouvert, cadeau ordinaire ». Alors, tu mets ça ensemble, ça fait « coco », parce qu'on reçoit « Coco Bélivaud ». Salut! Donnez-y de l'amour! Salut, machum, mon chum. Tu es-tu passé un crayon-feu en tour du nez, toi? J'ai-tu de quoi sur la face? Je ne sais pas. Tu as eu un accident de Nutella, quoi. Je m'en suis fait une petite moustache. Je me suis dit que j'allais passer l'après-midi avec des belles petites madames. J'adore avec ta moustache et ta coupe de cheveux. Il te manque juste le cheveu blond, mais c'est pareil comme Tiger King. J'adore ça. Mon inspiration. J'adore ça. As-tu écouté Tiger King pendant… Mais oui, mais non! Hey, ça, parlons-en, c'est meilleur qu'Occupation double. C'était dramatique. C'est dramatique, mais es-tu plus team Carole Baskin ou Tiger King? Ouf, je ne pense pas que tu peux prendre équipe. Non, non, tu ne peux pas prendre équipe, c'est toutes des vidanges. Il est-tu encore en prison, d'ailleurs, ce petit fou? Je ne sais pas, je n'ai pas gardé des nouvelles, tu comprends? Moi, ça me faisait capoter. Il sortait des tunes. C'était quelqu'un d'autre qui chantait. Lui, il faisait du lip-sync dans un vidéoclip. Comme une Black Queen. Oui, mais c'était genre la voix d'un jeune homme dans la vingtaine. Là, tu as le vieux monsieur, tout croche, pas dedans dans la île. Ah, ça me fait capoter. Il sortait des tunes. Allez voir ça, Tiger King, c'est du bonbon pour les oreilles. Oui, mais merci d'être là. Ça fait plaisir. Comment tu vas, ma chum? Ça va bien. Moi aussi, je n'ai pas assez fait de sommeil. Je pense qu'avec nous trois ensemble, peut-être qu'on est rendus à 10 heures totales. Oui, une nuit complète. Oui, c'est parce qu'il faut le dire aussi. Là, toi aussi, tu n'es pas sage que pour Acadilla. Oui, exactement. Parce qu'à Montréal, on est en plein festival aussi. Ils vous font juste pour rire. Des shows à tous les jours. On prend l'avion pareil pour venir. As-tu le trou de cul en dessous du bras un peu? Ah oui, un en dessous de chaque bras. OK, nice. Mais t'es-tu fatiguée? Comment tu fais pour te vivre dans tout ça? Pour vrai, je me tiens par les fils d'une perruque. Je ne sais pas comment tu avais dit ça. C'est quoi l'expression que tu as usée? Toujours un cheveu de perruque de me chier dessus. J'étais à un cheveu de perruque de me chier dessus. C'est mon prochain t-shirt, d'ailleurs. Mais tu sais, c'est beaucoup de gestion, je trouve. Faire de la route et tout ça. C'est sûr que j'ai des grosses journées de repos où je suis un peu catatonique. Oui, absolument. Je ne fais rien. C'est complètement fou. On a été chanceux, d'ailleurs, de venir ici. On est venus en avion. Écoute, on a été international. Oui, c'était le fun. C'était le fun. Un bel avion. Oui. J'avais peur qu'on soit dans un cigare gros de même qui shake. Mais finalement, on est bien traités. Merci encore à l'organisation. Bien traité, c'est un bel avion. Merci. Merci. Mais merci d'être là. Et toi, c'est un petit peu spécial parce que tu viens de la région. Oui et non. Moi, je viens du nord du Nouveau-Brunswick, à Grans-Sau. Ma famille vient de plus la région. J'ai de la famille à Lamec. J'ai de la famille à Moncton. Je connais le coin un petit peu. Là, on n'est pas dans le nord du Nouveau-Brunswick. On est où exactement? Je n'ai pas ouvert Google Maps encore. On est dans le nord. Je pense qu'il y a une rivalité. Ça se peut-tu? Le nord et le bas Caracchette, il y a-tu une rivalité? Non. Non. Non, parce que là, il y a une fille. Il y a toujours une ville ennemie. À chaque ville, il y a une ville ennemie. C'est quoi la ville ennemie à Caracchette? Comment? Poucchouli? Boutchouli. Boutchouli? Ben, Boutchouli. Poucchouli. Poucchouli. Poucchouli? Christ, c'est un exercice d'addiction. Chaque fois que je l'ai dit, tu m'as dit de la bonne affaire. Je n'ai jamais dit la même affaire. C'est Poucchouli? C'est quoi? Oui, je l'ai eu. OK, Poucchouli. Ça, c'est votre ville ennemie à cause du nom, j'imagine. Ça a-tu une signification, Poucchouli? On dirait juste comment? Élo-mouche. L'élo-mouche. C'est noté. Ah, ben, c'est pour ça que vous n'aimez pas ça. C'est un barnac plein de mouches. Ça me fait penser qu'on est allé en Abitibi la semaine passée. Mon Dieu, je me suis fait manger vivante. C'est écohérent. Oui. Puis pas de la façon qu'on aime. Non, pas de la façon qu'on aime. Non, non. Littéralement, il y avait des êtres vivants qui partaient avec des bouts de viande. Oui. Je voulais crever. J'avais des petits jambes en fait. J'étais toute bossue partout. Là, c'est ça, tu viens de la région. Ça fait deux jours que tu croises du monde que tu connais. C'est vrai. De l'école, du secondaire, je ne sais pas trop. Comment tu vis ça? Comment ça se passe? C'est capoté, ça. Parce que, tu sais, je suis partie à Montréal. Ça fait, je ne sais même plus combien d'années que je suis à Montréal. Puis de juste voir tout le monde que j'ai fait l'université de Moncton puis tout ça, de recroiser tout le monde après tout ce temps, c'est quand même bizarre parce que tu changes tellement, tellement, tellement. Puis là, ce monde-là change tellement puis tu te sens toute jeune quand tu les retrouves parce qu'on dirait que tu reprends l'âge que tu avais. Oui. C'est un peu comme ça que je me sentais. Je me sentais un peu universitaire hier. Ah oui, hein? Oui. Oui, d'ailleurs, tu as reconnu quelqu'un puis il est en train de faire des photos de mariage. On était à deux doigts de crasher des photos tout à l'heure. Une fille qui prend des photos de mariage, c'est une chum de l'école puis là, on a vécu le malaise parce qu'on a réalisé qu'elle ne t'a pas invité à son astuce mariage. Elle ne m'a pas invité! On l'a croisée pareil. Je ne pense pas qu'elle savait. Moi, je ne dis jamais à personne que je m'en viens. Je trouve ça bien trop stressant. On dirait que j'ai peur que tout le monde va venir. Tu sais comment est-ce que c'est quand tu fais un show? Tout le monde commence à t'écrire dans la journée. À quelle heure que c'est encore? Tu m'as-tu mis des billets? Tu sais? Là, tu es comme, OK, là, 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 gérez-vous. Puis moi, je trouve ça tellement capotant que je n'ai jamais à personne. À moins que c'est vraiment, vraiment gros. Mais là, je viens juste d'aller à Moncton. Ça fait que ma famille avait tout passé déjà me voir. Tu es partie... Ça fait combien d'années que tu es partie à Montréal? Écoute, je pense que ça fait depuis 2014 que je suis là. Pour faire l'école de l'humour. Peux-tu faire la mathématique pour moi, s'il vous plaît? 2014, ça fait huit ans. Huit ans? Huit ans. Hé, on est bon depuis. On ne s'est pas compté. Non, non, non. C'était currant. Moi, je suis capable de compter. Oui, c'est ça l'affaire, je sais faire. Oui, de l'argent. Bien oui, c'est ça. Je suis aux hommes, pas au cash. Cheap, cheap, cheap. Mais OK, fait que tu es partie pour faire l'école de l'humour? Oui, exact. Parce que tu étudies le théâtre ici. Oui, j'ai fait un bac de théâtre à l'Université de Moncton. Puis là, après ça, je suis partie... J'ai fait peut-être un an sabbatique. OK. Puis après ça, je suis partie pour l'école de l'humour. Puis comment tu as réalisé, tu sais, quand tu as étudié le théâtre, comment tu as réalisé que, « Ah, dans le fond, je veux faire de l'humour. » J'ai fait... Il y a un festival d'humour dans le Queen Moncton qui est le Hub 4. OK. Il y a un genre de compétition amateur. Puis quand ils l'ont commencé, ils donnaient des billets du festival. Fait que si tu allais faire un number, tu avais des passes pour que tu peux aller voir toutes les choses. Fait que tu voulais une passe, mais pas payée pour... Bien, c'est ça. Je disais, comment? Je vais me sauver 50 piastres. Je vais m'écrire un number. Ça ne coûte rien. Fait que j'ai été faire un stand-up. Mais c'est un move, là. Puis lui, il m'a dit... Puis je ne connaissais pas pas en tout. Il vient me voir. Puis il dit, « Tu vois, si tu allais à l'école du monde, tu serais bien plus organisé. » Puis moi, dans ma tête, je pensais qu'il inventait des affaires. J'étais comme, « École de l'humour. Grosse arnaque. C'est sûr, ça n'existe pas. » Oui. Ah! Quelqu'un qui a perdu un téléphone à toi, Ler. Il y a quelqu'un qui nous... On est rendu préposé aux objets perdus. Et puis elle a des notifications, là. Alors, on a un téléphone. Donne-moi ça. Donne-nous ça. Dans ce temps-là, regarde ce qu'on va faire. On va aller changer son fond d'écran, c'est-tu. Embarquez, femme. Oui, parce que son fond d'écran, c'est une photo de fille qui pleure. C'est bizarre, là. Je ne sais pas, c'est pas un gars, ce téléphone-là. Ça serait weird. Il y a quelqu'un qui a perdu un téléphone avec une fille qui pleure en background. Il est dans la merde, est-ce-tu? T'es! Non, non, t'es un peu, là. Mais OK. Fait que t'as fait un 5 minutes. Il nous emporte ça comme si on était à l'épicerie. Oui, oui. On a besoin d'un nettoyage. Pourrais-tu ça dans le micro que je n'en trouve plus? Alors, on a un enfant qui s'appelle Nicolas. Il pleure, il cherche sa mère. Venez le chercher. Non. Venez le chercher. T'as fait un 5 minutes en n'ayant jamais fait du mot. T'étais-tu complètement terrorisé? Ben, tu sais, je faisais de l'impro et tout. Il y avait de la petite soirée au coude. C'était pas sérieux, sérieux, mon affaire. Ça ne me gênait pas dans le temps parce que je ne savais pas vraiment c'était quoi. Je ne me mettais pas de pression comme que je me mettrais là. Oui. Fait qu'au début, quand tu en fais et que tu ne sais pas c'est quoi, ben là, c'est sûr que tu ne dis pas « Ah, ça serait plate que je sois mauvais. » Je ne sais même pas c'est quoi bon. Je ne sais pas c'est quoi mauvais. Oui, oui. Tu sais, fait que, oui. En tout cas. Lui, il m'a dit que je devrais y aller et je n'ai dit absolument pas. Finalement, j'ai deux amis qui sont allés et ils ont dit « Il faudrait vraiment que tu viennes. » Puis à base, j'avais dit non. J'étais comme... Ben, pas vrai. J'ai menti puis j'ai dit que j'allais aller faire les auditions mais dans ma tête, j'étais comme « Je ne vais pas y aller. » Ils ne vont jamais s'en rendre compte. Mais là, eux autres étaient comme « Là, il faut que tu restes chez nous. » À un moment donné, je me suis rendu compte qu'il fallait que je fasse les auditions parce qu'ils allaient se rendre compte que je n'étais pas allé. Je l'ai fait parce qu'ils me faisaient de la pression. Puis là, j'ai rentré puis là, j'étais full contente. Nice. Fait que là, c'est fini. Ils ont un, d'ailleurs, je me trompe-tu? Oui, exactement ça. Comment tu as vécu ça? Pour vrai, j'étais vraiment stressée au début. Je ne voulais pas y aller. J'en ai parlé avec ma psy. Je n'avais pas envie de me faire juger. J'ai hissé me faire juger puis je sais que c'est le pire métier pour ça. Mais j'avais peur qu'il allait me dire trop féministe ou qu'il allait un peu bâcher mes valeurs. Fait que là, j'avais dit « Laisse faire ça. » Mais elle m'a dit « Tu sais, si tes valeurs, c'est ça, tu ne devrais pas carrer quoi le monde pense de ce que tu dis puis j'ai décidé d'y aller puis ça a super bien été finalement. » T'as-tu marqué une différence dans ta carrière, excuse-moi, avant puis l'après-prochain stand-up? Bien, c'est sûr que, tu sais, n'importe quand que tu fais une émission télé, il y a toujours un peu de retour puis c'était pendant la pandémie fait qu'il y a beaucoup de monde qui a écouté. Oui. Fait que oui, ça a quand même donné, ça m'a donné, ça a beaucoup agrandi ma plateforme. Puis c'était devant pas de public? Non, il y avait un public mais on ne savait pas s'il y en avait un ou pas puis ça, c'était une des affaires qui nous stressait beaucoup. C'est fou. Parce qu'il y a eu une période où ils filmaient ça dans des salles vides puis du stand-up dans une salle vide. Il y a rien de plus triste. Nous autres, on faisait des shows de drague virtuels. Oui, on faisait... Oh mon Dieu! OK, on a fait tous les shows de drague possibles. On a commencé virtuel dans nos salons. Il y a une drag queen qui se filme avec son sel à faire du lip-sync dans un appartement dégueulasse. Un, deux et demi, tout sale, il n'y avait rien de plus triste. C'était dégueulasse. Mais après ça, on a fait des shows virtuels au cabaret Mado puis on avait installé, on avait une équipe qui ont embarqué... Le téléphone sonne. Mais il y a une équipe qui est embarquée avec nous puis on a quand même eu du fun mais c'était weird de ne pas avoir... On était habitué au Mado d'avoir 200-300 personnes. Là, il n'y a personne, il y a des techs qui se colisent de nous autres avec des écouteurs. Ils sont comme... Good! Mais c'était vraiment le fun. Je pense que tout le monde qui a fait des shows Zoom est devenu vraiment meilleur parce que c'est comme il faut vraiment que tu fasses à semblant que ça va bien. Oui, mais oui. Puis tu n'es pas déprimé. J'en ai fait un show Zoom parce que je voulais l'essayer puis on était déconfinés. Tu en as fait deux shows en Zoom, en virtuel. Oui. On a fait le nouvel ensemble. Non, non, mais moi je parle du stand-up sur Zoom. Ça, on dirait qu'il n'y avait rien de pire mais comme je vais l'essayer, tu sais, on est déconfinés. Mais c'était comme ça du stand-up dans un miroir. 200 personnes qui n'ont pas de micro puis moi, mon image était pinée dans la conversation parce que je voyais juste moi qui fais du stand-up dans le silence le plus complet. Exactement. J'ai sué comme une truie. Je voulais m'éteindre. J'ai haï ça. Tu en as-tu fait beaucoup? J'en ai fait vraiment beaucoup. Ouf. J'en ai fait beaucoup. Je ne pourrais pas te dire combien, mais écoute, j'en faisais tous les soirs moi. C'est fou. Mais c'est payant par exemple. C'était payant. Oui. Mais je pense que ça a quand même eu du bon de faire des shows virtuels même si il n'y avait personne parce que je pense que quand on a recommencé à faire des shows devant le public, on a réalisé l'importance puis je pense que c'est là qu'on apprécie encore plus le métier qu'on fait. Ça donne de la gratitude. Ça donne énormément de gratitude puis merci Esti d'être là puis de nous encourager d'être là aux salles. C'est vraiment le fun. On est chanceux de vous avoir. Vraiment. Mais on vous avait pris pour acquis. Là, tu es une humoriste hors pair, extraordinaire et fantastique, mais tu fais aussi du rap, Coco. Oui, c'est vrai ça. Depuis quand? J'ai commencé... Oh boy, je ne sais pas. C'était comme le premier zoufait que j'ai fait. Ça fait que genre en 2016, je suis encore à l'école d'humour. Je commençais à faire du battle rap. J'ai fait des projets à l'école. Souvent, ils ont des projets de français parce qu'il y a un cours de français à l'école d'humour. C'est quand même... Ah, c'est surprenant. Il y a beaucoup d'humoristes qui font des fautes. Mais j'en fais des fautes. Il y a un cours... Il y a un groupe, tu prends un test de français au début et ils divisent en deux groupes. Il y a un groupe que c'est français 911. Ça s'appelle... Tu commences deux semaines avant les autres pour avoir un refresher en français. C'est l'école d'humour. Tu es obligé de faire de l'école d'été. Moi, parce que j'étais au Nouveau-Brunswick, j'ai fait le test par ordinateur. Tout le monde faisait ça sur des feuilles mobiles. Moi, j'ai fait... Dans un ordi, j'ai corrigé avec Word. J'ai passé dans un correcteur et j'étais quand même dans le français de Word. Ah non! Mais j'ai bien aimé ça parce que c'était comme le groupe un peu plus TDA et là, j'ai pu rencontrer du monde d'avance et tout ça. J'ai bien aimé ça. Ça devait être le bordel, cette classe-là. Fait que là, le rap... Parce que tu as commencé avec des rap battles. J'ai vu ça passer sur Internet. C'est ça. J'ai fait un devoir de rap à l'école dans le cours français. Puis il y avait dans ma cohorte MC La Sauce qui est comme une rappeuse humoristique de la vieille. MC La Sauce? Oui, exactement. Maria Sauce aussi qu'elle s'appelle. Elle, elle était dans les auteurs. Elle, elle a checké mon devoir puis elle a fait « C'est bon, j'ai pas de commentaires. » Puis elle, elle m'a suggéré à Philly qui fait les Word Up Battles. Puis j'ai fait l'événement humoristique puis elle a dit « Tu veux-tu venir faire pour vrai? » Puis après ça, j'ai commencé à le faire pour vrai. Wow! Qu'essais-tu? Parce que c'est quand même... As-tu déjà vu ça des Word Up? À vrai dire... Moi, je pense que... Parce que là, on a dit Word Up puis il y a beaucoup de gens qui ne savent pas c'est quoi. Explique-nous, mais si t'es welling... En simple, simple battle rap, c'est deux personnes qui s'insultent puis qui se crient après. Puis la personne qui est la plus méchante, moi, gagne. Puis ça fait du bien parce que c'est vraiment beaucoup de gars qui font ça. Ouais. Fait que moi, je vais là puis je peux crier après des gars blancs comme avec des casquettes en backwards. Malade! Ça fait du bien, tu sais. OK, moi, j'ai envie qu'on essaie de quoi? Envoie-nous chier en battle. Ah ouais! Let's go! Ah ouais! Il faut que ça se prépare. Ça, c'est ça. Ça prend un mois de préparation pour écrire tes affaires. Ah, Colin, on aurait dû te le dire. On l'a su en mars qu'on venait ici pour avoir su qu'on allait jaser de ça. C'est vrai. Il aurait fallu que tu me dises c'est quelle perruque que tu portes puis tout ça. Mais t'as pas d'info. Faut que tu fasses de la recherche. Faut que tu demandes à du monde, faut que tu trouves son chum puis faut qu'il nark. Faut vraiment que tu essaies de trouver de quoi qu'il va lui faire la peine. Puis t'aimes-tu mieux faire genre rose bottle ou un bottle de rap dans la vie? Moi, roasté, juste de même, je suis pourri. J'ai fait rose bottle la dernière saison puis je me suis fait planter par Martin Vachon. Ah ouais? Pauvre toi. Vraiment. C'était vraiment quelque chose. Mais il était beaucoup plus préparé que je pensais parce qu'il s'est engagé quelqu'un pour écraser le joke puis tout ça. Quand même standard pour cette émission-là. Il y a beaucoup de monde qui aille chercher de l'aide. Puis moi, je n'avais pas voulu parce que moi, je fais un pause qui est la purge à chaque année où les gens commentent leur nom puis je les insulte. J'insulte 140 personnes en 24 heures. C'est nice. Je passe tout le monde. Je suis super, super bonne à l'écrit et insulter le monde parce que là, je me mets dans un mode. Souvent, je décolle le pause de la purge quand je suis vraiment de mauvaise humeur puis je me défoule puis là, après ça, pendant le reste de l'année, bonne humeur. Tu comprends? Ah ouais. Fait que là, je fais ça puis là, je me suis dit que je n'ai pas besoin de l'aide. J'insulte 140 personnes par année et pas de problème. Mais là, c'est la télé fait que je me dis qu'il ne faut pas que je sois trop cru. Mais je n'ai pas vu la saison 1. C'est ça. Ils font du montage. Moi, je l'ai écouté, j'ai fait, OK, on peut se gratter. Fait que je me suis dit que je vais s'offter puis lui, il a décidé d'aller ultra violent. Fait que je me suis fait démonter. Je me rends compte que je n'aime pas tant insulter mes collègues ou me faire insulter par mes collègues. Mais des gars random, des rappers random, ça me fait du bien. Moi, c'est ça. Fait que le battle rap, c'est ce que je préfère. Roast battle, moi, je ne serais pas capable de faire... Le roast, en général, parfait, j'adore ça. Écoute, la saison, on était sur la même saison puis c'était vraiment à premier degré, genre tutoé puis ça presse puis tout. La chose que j'ai aimé le moins, c'était, tu sais, au début, quand tu vas filmer, ils te font filmer des segments non-verbals pour... au début de chaque émission, quand tu fais l'émission, ils font passer comme un affaire sur de la musique où ils te montent puis là, tu as l'air de te battre puis ils font faire plein de mimes. C'est hot! J'ai pleuré parce qu'elle me dit OK, là, on va aller faire des mimes, tu sais, fais comme ça, fais un couteau sur la gorge, pointe, fais un fuck you, là, c'est pour vrai. T'as eu des indications? Moi, c'était rien à dire. Tu dois faire quatre poses, go, fait que c'était genre, hein? Pardon? Puis là, je sais pas, je me suis poigné à la plot, je sais pas, mais c'était dégueulasse. Ouais, puis là, ça faisait un genre de stop motion. Ah ouais, c'était lait. Puis là, c'est ça, c'est pas si c'est l'affaire du contrat qui m'a fait chier. Mais là, c'est parce qu'il dit jamais d'avance tes affaires-là. Fait que moi, tu sais, à maison, je me serais prévue de quoi? Moi, improviser sur place des mimes, là, mon pire cauchemar. Ouais, ouais. J'ai comme tout obligé. Puis les Word Up Battles, quand t'es arrivée, parce que c'est un milieu quand même épeurant, tu sais, pour le monde de l'extérieur, moi, je m'imagine ça, des dos du trade qui s'insultent en rappant. T'étais-tu stressée au début d'arriver là? Pour vrai, j'étais fâchée. Moi, je te dirais, c'est 50 % du monde vraiment cool, le monde le plus cool que tu connaîtrais. 50 % des psychopathes. Au palais. Du monde vraiment qui disent des affaires pas correctes puis qui me fâchent, Puis que dans la vie, jamais je côtoierais à ces gens-là. J'ai eu des situations, j'ai pas trop trippé de mansplaining puis de sortes d'affaires. Ah, ouais. De genre, ils me pognaient puis t'es mieux de prendre ça au sérieux ou sinon décollisse. J'ai eu des menaces. Ben voyons. Des menaces? Ouais. Ils aiment vraiment, vraiment pas. Les pas corrects, ils aiment vraiment pas les femmes. Ils aiment pas rien qui est différent. Ben voyons donc. Mais j'aimerais ça avoir un, moi. C'est juste des filles. Ouais. Juste des filles. Mais tu sais, ils se font ramasser parce que justement, ils sont tellement poignés dans leur idée de comme, c'est pour les gars, c'est pour, tu sais, qu'il n'y a pas d'originalité dans ce qu'ils disent. Fait que ces gars-là qui sont de même, ben ils se font ramasser violemment, là. Ah, ben. Puis c'est le fun parce que c'est comme l'occasion consensuelle de crier après les haters, tu sais, le monde sur le web qui t'envoie chier. T'es comme, j'ai pas le goût de me perdre mon temps à me chicaner avec toi sur Facebook. Ouais. Ceci dit, en vraie vie, de crier après quelqu'un, mais en. T'as-tu gagné toutes tes battles? Oui, je suis... Toutes? Undefeated. Oh, wow! Wow, bravo! C'est génial, là. T'arrives dans un milieu de messieurs, t'es pète toute, tu perds rien, c'est ceux qui sont fâchés pis ça, c'est parfait. À chaque fois que tu gagnes, ils ont la queue qui rétrécit ça à peu près, c'est malade. Tu penses-tu, ça serait super? C'est sûr. T'as-tu sorti... Je rêve-tu ou t'as sorti genre un EP ou un album? Ouais, j'ai juste de sortir un EP, il est sur Bandcamp pis il va être sur Spotify la semaine prochaine. Pour vrai? Ouais. C'est combien de tunes? Pis il y a 5 tunes sur le EP, mais j'ai déjà 4 tunes qui étaient déjà sur Spotify, fait que les tunes que j'ai faites au prochain... J'ai fait bisous, bisous au prochain stand-up, ça c'est déjà sur Spotify, il y en a une couple d'autres. Ah ouais, pis c'est pas... C'est-tu dans le même esprit que les battles ou c'est plus une tune, une toune? Ben là, j'ai voulu aller plus long pis essayer d'explorer. C'est la première fois que j'écris des affaires. Même que le beatmaker, j'ai le beatmaker de Calamine qui est super bonne. Oui, je l'aime. Lui, il m'explique des affaires des fois que je suis vraiment... Je connais rien. Je suis partie avec aucune base. Des fois, il était comme... Là, il faut que tu calcules ça en 16 bars. Soit tu ajoutes deux lignes ou soit tu en coupes deux. J'étais comme... OK. Qu'est-ce que ça veut dire? Je comprenais rien. T'as-tu été en studio à enregistrer ça? Ouais, exactement. Comment t'as trouvé l'expérience? J'ai aimé ça, mais tu sais, tranquille. On prenait notre temps. J'étais pas rushée. J'ai pas payé de l'or, moi. Mal. Il y a tout fait ça pour gratuits avec moi. Ça, c'est vraiment... Ça arrive jamais, jamais, jamais. Nous autres, on a un projet. Mon nom, on aimerait ça se faire un album dans le temps des fêtes. Un album de Noël. Un album de Noël. Mais moi, je te vois... Je mens ça dans les épiceries. Le monde ne le savent pas. Non, non. Les femmes qui achètent ça, elles mettent ça à son parti de famille. On gâche leur Noël. Osti que ça serait bon. Non, mais moi, j'adorais qu'on, de un, on fasse une dédicace dans un centre d'achat. Un samedi après-midi. Puis qu'on aille faire du porte-à-porte vendre nos albums. Oui, oui. Ah, ça, là. Le porte-à-porte, je te choque, par exemple. Ça serait quoi, ta toune, que tu aimerais qu'il soit sur l'album? Moi, ça serait Glory Alléluia. Pour Glory Hall Alléluia. Glory Hall Alléluia. Non, Glory Alléluia, parce que Nicole Martin la chante, mais elle a l'air tellement fâchée en la chante. C'est malade. Allez voir ça. Une vieille bonne femme qui crie. Ça me fait rêver. Moi, je veux qu'on chante la toune de Marie Chantal Toupin de Noël. Tout ce qu'on veut. On peut chanter du Marie Chantal Toupin, mais il ne faut pas prendre de Tylenol. Puis de la bière, c'est ça. Ah, ça la fait virer. Ah, bon. Bon, es-tu bon qu'ils sont fâchés? On a-tu des cousines de Marie Chantal dans la salle? Non, OK, c'est bon. Ça t'est déjà arrivé, de rire de Marie Chantal? Oui, à mon Dieu. Whoop, Pelay. J'ai fait un gag exactement à ça, des Tylenols et tout. Et il y a une fille, elle est comme, oh, puis je suis comme, bon, c'est quoi, t'as connaît? Puis elle se dit, oui, bien, c'est genre une de ces chums de femmes. J'étais comme, calice. En plus, elle a tendance à poursuivre le monde, elle. Bien, oui, elle poursuit sur Facebook dans la vraie vie ces deux affaires. Oui. C'est beau, c'est beau. Hé, je m'en viens de pogner. Maudit bordel dans ses petites tulottes de cuir de même. Ah, ça, là, cette toune-là, génie. Coco, j'ai une question. Oui. Là, bien, t'es une personne, tu fais de l'anxiété dans la vie. Mais, mais, comment t'arrives à gérer ce petit job d'humoriste qu'on fait? Moi, tu l'as vu, hier, je t'ai trouvé calme. Tu m'as vu stressé comme tout. C'est de la violence psychologique qu'on se fait vivre. Mais tu vois, à cause de t'étais stressé, moi, j'ai été capable d'être calme. Ça me fait plaisir. C'est parce que, tu sais, s'il y a quelqu'un qui est stressé, je ne vais pas augmenter leur stress pis être aussi stressé. Mais si je suis stressé, ben, juste moi, ben là, je vais être fucking stressé. Moi, je suis toi, d'habitude. OK, c'est ça. Même après 8 ans? Hé, écoute, ben oui, c'est normal. Ma psy, là, elle ne comprend pas comment je fais ma job. Une fois, avec l'estime de soi que tu as, je ne comprends pas que tu es capable de faire ça. Mais les humoristes, on a l'air confiants, mais je pense que c'est le monde le plus stressé dans le chat. On fait semblant, on est des hosties de menteurs. Mais c'est fou de se dire, hé, moi, je m'en vais sur un stage, rire, pis faire des jokes, pis de... Ça ne fait qu'à pas... C'est pas normal, là. Ça n'a pas de sens. Il faut faire rire. Fait que, tu sais, moi, hier, j'étais vraiment nerveux parce que je n'ai jamais joué en Acadie, tu sais. Pis j'étais comme, Chris, c'est très vulgaire, là. Tu sais, moi, quand j'ai une salle de monde qui vient de me voir, c'est le party. Dans les soirées, ça va bien, mais il y a des fois des tables de gens choqués. Tu vois, moi, j'ai souvent ce sentiment opposé-là où est-ce que je vais aller en région à quelque part où je sais qu'ils aiment le mot trash, pis j'ai peur qu'ils vont me trouver ben trop féministe pis qu'ils vont être comme... Ah, ouais. Mais je ne savais pas qu'ils aimaient le trash. Finalement, vous êtes toutes aussi tout croches que moi. J'ai adoré ça. Des cochons! Mais, moi, j'avais vraiment ce peur-là parce que ça m'est arrivé une fois, tu sais, c'était l'année passée. Je venais de commencer le stand-up. On n'avait pas fini de tourner le prochain stand-up. Je suis poigné. OK. Pis il y avait un show extérieur c'était dans un parking à Chambly devant l'âge d'or dans leur chaise pliante. Une demi-heure de silence. Peur et dur. Ça, c'est ton pire show? Ah oui, ben c'est... Ah, c'est pas ça, ton pire show? Le monde voulait... Arrête, on parle pas de Valleyfield. Non, 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 non. C'est pas de ma faute. J'étais en blackout. J'allais pas là, mais tu viens de me le rappeler. Non, mais t'as pas eu une belle aventure, un spectacle à Saint-Jean-sur-Richelieu que les enfants sont partis pendant ton show. Non, c'était un excellent show. C'est juste qu'il y avait deux rangées d'enfants et je leur ai dit d'aller fumer une top pendant les prochaines 30 minutes. Il n'y a pas d'affaire ici. Il y a un petit gars qui est parti en disant « J'en ai eu assez dans mes oreilles! » Ben, c'est correct. Moi, il est honnête. Il se comprend. C'est déjà bon. C'est mature. Mais moi, en tout cas, à Chambly, c'est ça. Sur le line-up, c'était des gars qui parlaient de leurs blondes et de leurs enfants. Moi, j'arrive dans une petite robe brillante avec un cheveu ça de gros et je fais des jokes de cul. J'en ai fait mourir quelques-uns. Toi, ton pire chose, c'était quoi? Moi, j'en ai quelques-uns. J'ai déjà fait une résidence semi-autonome. Dans une résidence de personnes âgées? Oui! Wow! Moi, j'en ai une bonne anecdote après là-dessus. Écoute, il y a une femme qui était en démence ou quelque chose. Je ne sais pas trop, mais le premier deux minutes, elle fait... La démence, ça me fait assez vite. Elle m'en regarde avec les bras croisés puis là, à un moment donné, elle fait juste... « T'es grosse, toi! » Oh non! Comme une grosse réalisation puis j'étais comme « Ben oui, en fait, bravo! » Il y a quelqu'un qui s'est levé puis là, j'ai pensé « Ah, je suis en train de recevoir un standing ovation. » Non, c'était un monsieur autiste qui s'est mis à se taper ses épaules puis j'étais comme « Ben tabouette, j'ai tout vécu dans ce show-là. » Ce qui a pogné le plus de ce show-là, c'était une routine d'accordéon et ils ont trippé. Il était comme « Yeah! » OK, un instant. T'as fait un show dans une résidence. Toi, il fait de l'humour, il y a un accordéoniste. Il y avait de tout. Mais c'était un humoriste qui joue l'accordéon. Je ne me rappelle pas de son nom, mais quand j'ai commencé, il en faisait beaucoup. Yves Lambert. C'est ça. La bottine. Ben voyons donc. Puis ça, tu ris, tes jokes? T'as-tu changé ton matériel un peu pour eux autres? Ben écoute, c'est comme tu dis, tu te fais bouquer pour un 30 minutes, je n'avais pas 30. Je venais juste de commencer. J'avais mon 5 minutes puis je n'avais pas le choix de parler de ce que je parlais. Ah, mon Dieu. J'ai parlé puis tu sais, personne n'écoutait vraiment. Il y a des gens qui... Ah, ah. Tu sais, il m'en marchait. Il y en a un qui se fait changer son cathéter pendant que tu fais. C'est-tu juste moi ou... L'autre show qui était vraiment le pire show, c'était aussi le show le plus unique. J'ai fait... À un moment donné, ils ont fait une campagne politique où ils faisaient des shows dans des boss STM, les autobus de ville. Pardon. Parce qu'ils disaient que l'autoroute, ils voulaient l'agrandir, ils voulaient l'allargir parce qu'ils trouvaient que c'était trop long de se rendre à Montréal de je ne sais plus quelle ville. Ils disaient qu'il faut l'élargir. Puis là, pour prouver que c'était long, ils disaient qu'on pouvait écouter un plein de shows d'humour dans le temps que ça prend pour arriver à Montréal. Ce n'est pas normal. Ils ont fait des shows d'humour dans des boss qui voyageaient. Tu arrivais là à 6 heures du matin, tu partais là, tu arrivais à Montréal à 7 heures puis tu avais déjà fait un show de 1 heure. C'est fou. Là, c'est là qu'on dit oui à bien des contrats. C'est dégueulasse. Mais ça payait 1 000 piastres. Bien, c'est ça. On y va pour l'argent. Mais là, le monde qui a des idées de shows, si vous n'êtes pas incréatifs, ne faites-les pas. Moi, faire un show de bout dans un autobus plutôt m'en crie c'est une dans la tête tout de suite. Pour vrai. Puis on est 7 à avoir fait. Ils ont fait 7 shows différents. Je sais qu'Arnaud Solis en a fait un. Voyons donc. Je sais que Mélanie Couture en a fait un, mais je ne sais pas si c'est qui les autres, mais je n'ai jamais parlé avec ce monde-là pour dire comment ça a été vous autres. C'est quand même hot, ça. C'est quand même... C'était une expérience unique. Oui, oui. Puis les gens étaient informés qu'il y avait un show. Je n'étais pas juste en train de gâcher le matin de quelqu'un. Oui. Parce que, tu sais, c'est tôt pour écouter un plein show d'humour. Moi, mon pire show, j'animais un bingo dans une résidence de personnes âgées. C'était un rêve, ça? C'était ton pire show? Non, non, mais attends, attends. Moi, dans la vie, je n'aime pas le bingo. Puis c'est ça qui en est drôle quand j'anime un show de bingo. J'haïs ça. Puis là, je jase, je jase. Mais eux autres, ils n'avaient pas été informés qu'il y avait une drag queen qui s'en venait à animer un bingo. Eux, là, c'était compétitif, là. Genre, on faisait, mettons, un... Ils n'ont pas trouvé assez sévère. Mettons la ligne du I. Bien, si j'avais le malheur de dire B, là, je me le faisais dire. Puis il y a des gens qui sont partis pendant le bingo parce qu'ils étaient en tabarnak que ça n'allait pas assez vite à leur goût. Écoute, le monde, là, fâché, là. J'étais comme, il faut comprendre. Mais oui, mais il y a aussi une fois, le premier bingo qu'on a fait ensemble, c'était un show de drag avec une portion bingo, tu sais. Puis il y a deux madames qui ont chialé parce qu'il n'y avait pas assez de bingo. Non! Non, 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 non! C'était un spectacle de bingo point. Ah non, c'était que du bingo, right? Et il y a des gens qui ont chialé parce qu'on a vraiment joué au bingo. Puis j'étais comme, ben là, c'était écrit bingo, drag queen. À quoi tu t'attends, vieille con? Il y a plus grand monde qui aime ça, le bingo, là. Tu sais, c'est le plus fun de jouer au paintball puis de gagner du monde. Moi, c'est parce que je gagne jamais puis j'haïs perdre. Mais c'est du hasard aussi. Ah, t'es-tu une mauvaise perdante? Maison. Ah, c'est-tu vrai? Ouais. T'as-tu été banni des game night, genre, dans ton cercle d'avis? Hey, il y a un poker d'humoriste, là. À un moment donné, je suis allée puis moi, ma chose que j'aime faire quand j'arrive à quelque part puis que je joue au poker pour la première fois, c'est de faire semblant que je ne comprends rien. Évidemment, ça me fait vraiment rire. Fait que là, je vais au poker des humoristes puis ils m'ont dit je vais leur jouer une grosse joke pour m'offrir comme si je ne comprends rien. Mais moi, j'ai quand même joué assez pour comprendre. Fait que là, je me mets à gagner, gagner, gagner. Et ils sont fâchés, là. Ils sont comme non, 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 non. Elle ne sait pas ce qu'elle fait. Et il y en a qui voulaient reprendre leur argent parce qu'on jouait pour du cash. Fait que là, j'ai pris l'argent à tout le monde. Puis à la fin de la soirée, j'ai avoué que je savais c'était quoi les règlements. Et je n'ai jamais été réinvitée. Ils étaient fâchés. Oh, Annie. Ben, voyons donc. Je n'ai pas non seulement mauvaise perdante, mauvaise gagnante. C'est ça, là. Quand tu gagnes, tu es en... Ouais, j'étais comme... Oh, hé! Oh, non. Non, j'étais chiante, là. Je l'avoue. Ouais. Mais je suis un peu comme toi, moi, je suis très mauvaise perdante. Je suis mal élevée, c'est pour ça. Ma famille, ils sont vraiment compétitifs, là. Ah, ouais? Dans ma famille, ça se finit toujours en chicane des jeux de société. C'est genre, je ne veux plus jouer, là, si personne ne prend ça au sérieux. Moi, j'avais un oncle dans ma famille. Quand elle était jeune, on allait chez ma grand-mère. Ma grand-mère, elle avait un grand terrain. On jouait souvent au kick-ball après le souper. Mon oncle, il était tellement... Le kick-ball avec la grand-mère? Non, non. Chez ma grand-mère, elle avait un grand terrain. Il y a des plats pour lui décollisser les hanches. Ben, non, elle est en forme. Pour nous faire rire à sauter dans la piscine tout habillée quand elle était jeune. Elle est folle, elle est folle. On l'aime, mais j'ai un oncle qui était tellement mauvais perdant qu'on faisait les équipes. Il se mettait avec les plus petits. Il pognait les enfants quand il cliquait le ballon. Puis, est-ce que, il faisait le vétire puis lui, il courait. Il écoutait les enfants, le vétire, il avait les pieds de main. Est-ce que, ma soeur... C'est un adulte mauvais perdant qui joue contre des enfants en chialant. C'est ici qu'il y a de quoi qu'il ne tourne pas long. Il gardait les enfants dans son équipe, est-ce que, puis il faisait courir, mais il est le vétire. Ce n'était pas une joke. Il faisait vraiment ça pour le jeu, là. Genre, c'était vraiment compétitif. Le monde est fou. Le monde est fou. Je ne laisse jamais mes neveux gagner. D'ailleurs, il y a un vidéo... Est-ce que vous suivez la page Kids Getting Hurt? Non. Oui! Ah, ça, là! Il y en avait un vidéo dernièrement, c'est une matante qui court avec deux enfants pour faire la course puis elle leur crisse une claque en arrière de la tête pour qu'ils tombent à terre puis qu'elle, elle continue à courir. Oh, mon Dieu. C'est génie. Ben oui, une bonne mère. Moi, je ne suis pas bonne. Es-tu bonne avec tes enfants, toi, dans la vie? Je pense que je peux être bonne. Je pense que je suis capable. Je ne dis pas que je le fais tout le temps. Tu es échappée sur la céramique? Non, non. Moi, je suis trop honnête. C'est ça, l'affaire. Asti que tu gosses avec ça. J'ai échappé un enfant! J'ai échappé un bébé. Ce n'est pas de ma faute, OK? Non, non! Non, non. Il était glissant, là. Il était glissant. C'est vrai. Je fais des jokes, là. Je ne l'ai pas échappé sur la céramique. Je l'ai échappé sur un sofa, sur mes cuisses. Il a juste fait comme toc. C'est correct. Il y a un peu de misère à l'école. Il y a de la misère à l'école de ce temps-ci. Ça fait une couple d'années. Non, non. Il est correct. Tu penses que tu es bonne avec les enfants? Oui et non. Je suis trop honnête. J'ai vraiment l'impression que tout le monde dans ma tête est un adulte. J'habite là-dessus, mais mon neveu, il m'avait vu à la télé. Lui, il avait fait un spectacle de talent à son école. Il avait filmé le spectacle de talent. Quand il m'a vu à la télé, moi, je suis plus drôle que toi, je suis à la télé. Puis, j'étais comme, tu n'es pas à la télé, Matisse. Tu n'es pas à la télé. C'était un spectacle de talent. Ils ont filmé ton spectacle de talent. Ma soeur, elle était comme, il était comme, C'est ça que tu considères bonne avec les enfants? Non, non, mais tu sais, on s'adonne bien. La dernière fois que je l'ai vu, ce qu'il faisait vraiment triper, c'était que je faisais une voix de YouTuber français. Puis là, il était comme, pourquoi tu te parlais même? Ah, ils sont simples à plaire quand même. C'est ça. Moi, je les traite trop comme des adultes puis ils ne comprennent rien ou des fois, je n'ai pas fait exprès, en plus, ça m'est arrivé en Abitibi avec le kid d'Alexis. Il était là, puis genre, tu veux dire, allô, un bébé, tu vas turer l'attention. Puis j'ai fait genre, mais ce n'est pas un petit chien, c'est un humain, mais je ne sais pas comment gérer ça. Puis tu sais, quand le monde, ils te disent, tu veux-tu tenir mon enfant? Non. Ben non, ben non. Non, je ne sais pas comment tenir ça. C'est la chose la plus stressante au monde. Ah, oui, oui, oui. Je ne comprends pas. Ils sont tout mous puis ils sont toujours un peu en sueur. Tu as raison qu'ils sont glissants. C'est ça, c'est super échappable. Mais je ne suis pas bon. Je ne suis pas bon avec les flots. Toi, non plus. Moi, j'adore les enfants. J'ai une grande, grande patience pour les enfants. J'en ai, je ne dis pas, je n'en veux pas. Ben non. Je rencontre quelqu'un qui en a, j'embarque à fond la caisse dans le projet, mais j'adore les enfants. C'est sûr que tu es bonne. Ben oui, mais non, t'as un cœur d'enfant. Ton rêve, ce n'était pas de t'ouvrir genre une ballonerie. Quand j'étais jeune, je voulais ouvrir un magasin de ballon. Oui, tu sais, des ballons d'hélium, je voulais avoir ça. J'ai choisi un autre job. Les parents sont fiers. Non, c'est ça. J'ai choisi un autre job pas payant d'être draconie. C'est ça, mais oui, j'ai un grand cœur d'enfant. C'est comme là, j'ai économie, je vais aller à Disney World en janvier. Tu es une fan de Disney? J'adore. J'ai été voir, j'ai été voir le film de Buzz Lightyear. Il y a une enfant. Il y a une enfant. Moi, je t'ai vu piquer ton wedgie. Je m'excuse, mais j'ai vu. Tu es trop franche. Trop honnête. Mais moi, j'ai été voir le film de Buzz Lightyear cette semaine et j'ai capoté. Mais allez le voir. J'ai hâte, mais je veux le voir. C'est vraiment bon. En fait, ça ne me dérange pas si c'est spoil. À vrai dire, je vais vous spoiler quelque chose. C'est le premier film de Disney où il y a un couple de lesbiennes et c'est la première fois que ça arrivait et que c'était assumé. Pardon, des lesbiennes dans le dîner. M'en va faire une plainte. Ce n'est pas normal. C'est ça. Mona va déménager au Texas la semaine prochaine. a chialé. Il y en a tout le temps qui chialent. C'est tellement gossant. Je n'écoute plus de dîner. La dernière fois, ça a été Coco. J'ai tellement broyé. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui pleure. Je suis assez psychorigide. Mais la vieille bonne femme, Mama Coco, qui meurt. J'étais en lampe. On écoutait ça le 24 décembre au matin avant d'aller dans ma famille avec mon ex. J'étais arrivé avec les yeux gonflés, deux hosties de moules dans la face. Ça ne te fait pas du bien quand tu pleures? Oui, mais je ne suis pas capable. Tu es de même aussi. Tu es psychorigide. Moi, je suis pareil. Moi, j'adore. C'est ça. Je disais, j'ai expliqué. Moi, j'écoute des films tristes pour me décoller comme de la genre de pornographie pour pleurer. Je vais décoller PS I Love You. Je vais écouter le bout parce qu'elle aime vraiment son chum. Il meurt du cancer. Dès que je suis décollée, je me mets à passer à mes problèmes. Je suis comme, sors ça tout de suite. Tu es capable de réécouter. Mettons, moi, Coco, je vais le réécouter. Je ne braillerai pas. Je vais être comme, je vais le faire qu'elle meurt. Mais non, mais non. Après, une couple de fois, j'ai l'air de quoi. C'est quoi vos films qui vous font plus brailler, m'attends? Bien, PS I Love You, je l'ai usé souvent. J'ai vraiment usé souvent. Écoute, j'ai écouté, la dernière affaire qui m'a fait brailler violemment, c'était The Art of Racing in the Rain. C'est comme un genre de Marley and Me avec un chien. Arrêtez de faire mourir les animaux. Mais là, il n'est pas longtemps, c'est nos petits anges. Ma mère m'a envoyé un mème l'autre jour. Elle m'a envoyé une photo d'un cartoon dans le journal. C'était une petite BD où le gars arrive au paradis. Puis là, Dieu est comme, il y a quelqu'un qui t'attend. Puis là, évidemment, c'est son chien qui est comme, allô, je suis pas content de te voir. Puis ma mère, elle m'appelle puis elle est comme, t'as-tu vu ce que je t'ai envoyé? Ils sont vraiment nos petits anges. Donc, ils méritent pas. T'as pas vu mon case? Moi, j'ai le chien de ma mère sur le case de mon téléphone. C'est le chien avec le plus de problèmes d'attitude. Il est mesquin. Il est méchant. Il me fait triper. Il porte des piscines de soleil. T'as pas connu l'Hollipop. Le premier chien qu'on a eu dans ma famille, elle s'appelait l'Hollipop. C'est déjà nom de danseuse cheap. Oui, soleil. C'est un Yorkshire terrier pura. C'était Tatooissite, son numéro de série. Puis, elle a gagné un show de chien. Je sais pas ce qu'elle faisait, du sarceau, quelque chose. Non, mais à cause de ça, l'éleveuse a dit, OK, t'es un chien qui gagne, ta batterie est morte, on va changer la batterie. À cause qu'elle a gagné un show, l'éleveuse a dit, OK, on va se servir d'elle pour faire des portées. Fait qu'elle a juste manger, fourrer, accoucher, manger, accoucher, non-stop. Fait qu'elle était en surpoids. C'est supposé peser 4 livres. Yorkshire, elle pesait 15 livres. Fait que là, mes parents sont allés à l'élevage. Là, ils ont vu l'Hollipop. Puis, la éleveuse a dit, ben, t'sais, l'Hollipop, je vous la fais à moitié prix si vous la faites maigrir. Elle avait déjà 6-7 ans à l'époque, je pense. Fait que mes parents, ils ont fait un défi. Ah, Chris, élevez mon gars, elle avait la trachée et crasée par le gras. Fait que quand elle respirait, même quand elle était rendue mec, elle faisait « Oh ! Oh ! » « Oh ! » « Oh ! » « Hé, attends ! » « Attends, Mona, quand elle s'est vraillée le matin, elle parlait exactement comme ça. « Oh ! Oh ! » Ah oui, je fumais sur la terrasse en cachette hier, j'ai vraiment échappé. Mais là, je t'ai coupé, c'était quoi ton histoire de pitou ? Ah, ben non, mais moi, mon film, c'était Marley et moi aussi qui me fait brailler. Mais hey, tu vois, la première fois que je l'ai écoutée, je ne savais pas que le chien m'avait la fin. Moi non plus ! Hey, je suis... Moi, je me filme. Si je pleure beaucoup, je suis comme « Il faut que je documente. » Puis là, j'explique pourquoi je braille. Tu te filmes en pleurant puis t'expliques pourquoi tu pleures. La raison que je fais ça, je sais que c'est bizarre. Moi, quand j'étais jeune, ma mère, elle me filmait quand je braillais. Ah, je n'ai pas ça là-dedans. L'intimidation. Mais c'est parce que je braillais pour des raisons vraiment niaiseuses, OK ? Mettons, selon ma mère. Fait que là, moi, mettons, ma soeur, puis moi, on voulait des pommes. Mais là, il y avait une pomme verte puis une pomme rouge. Puis là, ma soeur était comme « Moi, je veux la pomme verte. » Puis je suis comme « Il n'y a personne qui m'a demandé qu'est-ce que je voulais. » « Je voulais avoir la pomme verte. » Puis là, ma mère était comme « Ah ! » Elle décollait. Début 90, filmer ton enfant, c'est un projet. C'est le gros Kodak avec la cassette puis tout. « Je voulais pas être comme là, je vais te montrer ça. Tu vas rire, putain. » J'ai jamais revu cette vidéo-là. Mais non, mais à ton mariage, à ton mariage, sors ces vidéos-là. Ah ouais, tu sens ça. « Je veux une pomme verte. » Puis là, je vais me mettre à broyer « C'est vrai. » Puis je veux pas marier ce gars-là. Tu sais. Mais non, c'est ça. Fait que là, à ce moment, je le documente pour pouvoir comme regarder. Putain, je les regarde jamais. Des fois, je pose ça en story. Surtout, Marie-Ennemi, le dernier Toy Story, ça, à n'importe quel gars que tu parles dans la vie, il a été puis il a pleuré dans le cinéma. C'est complètement fou. Ben non. Pas pleurant, Toy Story. Moi, j'ai trouvé qu'on a fait le tour du sujet après le deuxième. Les jouets, ils bougent. OK. C'est pas un autre film. Ah oui, je suis morte en dedans. C'est ça. Mais une grand-mère mexicaine qui meurt en animé, ça, ça me parle. Un bon film à brailler, le film Donner au suivant. Je sais pas si tu avais déjà écouté ce film-là. C'est pas une émission genre de Chantal de la Croix. Non, 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 tu gagnes pas de maison puis non, non. C'est vraiment un film puis ça fait des années que ça a été tourné mais c'est le film la fin la plus triste ever. C'est pas le jeune qui se fait poignarder. Ah oui, ça, 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 on parle de la graine dans le cul, il me semble, on va revenir à notre sujet. Coco, est-ce que t'as déjà fait de la drague? Oui, j'ai déjà fait de la drague au malo. Hein? Dans quel contexte? C'était un fundraiser puis ils m'ont demandé si je voulais drague king ou drague queen puis là, moi, j'ai toujours trouvé que j'étais pas super féminine ça fait que j'avais le goût d'aller plus dans le féminin pour, je trouvais ça plus loin de moi ça fait que j'ai décidé de faire ça. Je m'appelais Daisy Draté. Yeah! Yeah! Wow! C'est le meilleur nom. Puis Tracy Trash à m'a maquillée il me semble, je sais que c'est elle qui animait. Puis, elle m'a prêté une robe en léopard, j'avais une grosse perruque noire, j'ai la perruque chez nous je l'avais déjà. T'as-tu des photos de ça? On va la mettre au montage? je l'ai sur Instagram fait que tu vas pouvoir la mettre, j'ai une top puis une robe en léopard puis un genre de gros maquillage smokey eye puis j'ai chanté ma toune pour vrai, moi j'aime ça, chanter, j'ai chanté Bobby McGee dans le micro? Dans le micro. Ok, t'as vraiment chanté j'ai vraiment chanté puis je me roulais par terre puis toutes les affaires j'ai vraiment aimé ça. T'as-tu aimé ça? T'as-tu senti, moi il y a ce que j'appelle l'énergie de la perruque aussi toi que t'es maquillée tu te mets un cheveu sur la tête pow! Tu chantes moi la perruque là à un moment donné j'ai fait un contrat il fallait qu'on rase notre tête pour faire du clown T'as-tu en barnard? il y a une année sabbatique puis dans mon année sabbatique ben là j'ai pris des cours à temps partiel juste pour m'occuper puis j'étais trop gênée d'aller à l'école avec ma tête rasée fait que je portais ma perruque à tous les jours fait que j'ai des photos de famille là on a été prendre des photos de famille je voulais pas j'ai des photos de famille où est-ce que ma mère quand elle voit ça elle fait apporter une perruque tu comprends? Ouais je veux pas te blesser mais ça apparaît quand c'est une perruque c'est sûr ça apparaît je te jure il y a personne qui s'en est rendu compte voyons donc dans mon cours à ma année il fallait faire une présentation orale et là je parlais de je sais pas trop quoi c'était l'effet surprise ou quelque chose ou les apparences et à la fin j'ai enlevé ma perruque et les gens étaient sous le chat c'est quand même nice comme reveal genre fouled you bitches pis non j'en ai parlé à ma année j'ai été assez confortable pour l'enlever pis même mes amis j'avais fait des nouveaux amis quand j'étais là pis personne ne savait que j'avais une perruque mais bien fait il y en a des perruques moi je verrais une femme avec ce cheveu là dans la rue pis je pourrais jamais savoir que c'était une perruque c'est vraiment le jeune René Simard pas de farce dans le temps de ma petite japonaise il y avait ce cheveu là j'ai arraché sur la tête mais si tu referais si tu avais à faire un autre spectacle de drag ça serait quoi les tounes que t'aimerais voyons j'ai roté ben si j'étais une fille je pense que je ferais Fergalicious je pense qu'il y a un super bon bout là-dedans j'aimerais vraiment le faire si je c'est clair ce que je t'entrais de dire pis en king en king je ferais je sais que c'est de la merde mais je ferais Macho Man ben oui c'est-tu gay pis je serais comme vraiment épais un gros niaiseux Déshydraté c'est-tu toi qui as trouvé ce nom-là ? ouais j'avais fait ce jeu de mots-là je pense que c'est bon c'est malade moi je rêve encore de voir des drags qui s'appellent j'en veux une qui s'appelle Diane Bette de type 2 j'en veux une qui s'appelle Pat Cybelle ah t'as une écoeurant trivolante c'est ça là faire des podcasts dehors il y a des bêtes sauvages je suis trop précieuse pour ça Pat Cybelle pis je veux un drag king qui s'appelle Pablo Restobar j'arrête pas de le dire Pablo Restobar le king des chicken wings c'est incroyable le cartel de la friture c'est-tu que ça me ferait plaisir c'est incroyable comme nom c'est-tu fait briser j'adorais ça ça serait quoi ton nom de king ? je sais pas genre Johnny Lightning ou quelque chose je fais des petites stories en monsieur pis je m'appelle tout le temps Co-Claude pis je pense probablement que ça serait Co-Claude ça serait Co-Claude my god t'es-tu pas mal nous autres à notre fin ça tire à sa fin avant qu'on se quitte j'aimerais savoir cet été là t'es dans le jus il y a plein de choses qui se passent où est-ce qu'on peut te voir qu'est-ce que tu fais cet été ma chum ? je fais le galop juste pour rire de Rosalie Vaillancourt oh bravo bravo merci je fais le galop comédia de Michel Courtemanche nice je fais mon une heure à Québec mais je sais ça vous pouvez aller checker sur mon site web pour les autres dates as-tu un nom de ton chou ? oui ça s'appelle Toxic nice ça parle de relations toxiques self-care santé mentale c'est pendant comédia ou c'est juste tu t'es loué une salle ? je vais le faire au comédia pis après ça je vais refaire d'autres dates par la suite mais j'ai tellement un gros été je suis pas en train de prévoir ça là mais ceux qui veulent vérifier pour les dates vous pouvez aller sur www.cocobelliveau.com ah t'as un site web oui je l'ai fait moi-même bravo ouais je l'ai tout fait moi-même pendant la pandémie j'étais à temps perdu j'étais comme on me designait un site web c'est facile ah ouais ben moi j'ai un site rainbowjack.com j'ai un ami qui m'a aidé à citer comme les paiements mais le reste c'est tout moi qui ai fait ça ouais ah moi j'en ai déjà trop puis à chaque affaire que je savais pas j'ai googlé ben ça c'est parce que j'avais du temps ben oui dans la vie je pourrais jamais jamais faire ça mais là il y avait tellement de temps pis je goxais là-dessus pis je serais pas goxier wow fait qu'on te voit juste pour rire à comédia ton heure Rose Battle surviens-tu? non Rose Battle j'en reviens pas non ça m'a trop fait de la peine t'as pas aimé ça non j'ai pas aimé ça ensuite aussi on fait un show de fanfiction érotique à comédia wow on a écrit on a pris toutes nos histoires préférées on les a virées en histoire de cul moi je pense que je fais j'en ai une sur Radio Enfer j'en ai une sur Bibi et Geneviève aussi ah non terrible ah terrible ben Bibi a du jour une main dans le cul déjà mais là je l'ai tellement fait souvent je vais sûrement faire Radio Enfer mais j'en ai écrit une couple astic c'est bon fait que c'est genre des histoires préférées des humoristes pis ils ont mis du sexe dedans parfait c'est malade Rainbow on te voit où cet été toi Chris? moi on va me voir à Fierté Montréal je serai à Comédia ben avec toi on enregistre entre deux lèvres à Comédia cet été c'est vrai j'ai mon spectacle de bingo disco aussi j'ai un nouveau show de bingo disco qu'on va faire à Corpo qu'on va faire je vais être au Festival Loufoque à Grambay pis je vais être à Comédia aussi je fais la première partie de la PA méthode pour son show de karaoké j'ai bien bien hâte de faire ça ah pis je vais aller le voir j'ai justement pris un note sinon ben j'ai je t'arrête de finaliser ça va être annoncé par l'épisode mais je t'arrête de préparer un spectacle de Noël de Dracoine qui va être présenté à Joliette à ma hometown c'est pas mal il faut juste jouer le pain d'épices ben on s'en rejase on s'en rejase mais on m'a promis un rôle de pain d'épices ouais je m'attends à jouer ben moi j'avais envie de t'écrire un personnage qui s'appelle juste Mona pis que c'est Mona Mona pain de pices non Mona pleine de pices c'est plus ça ça se peut toi Mona on te voit où cet été mon dieu c'est bon en ce moment je suis en train de faire mon show d'une heure pour la première fois de ma vie ça s'appelle mes premières chaleurs il reste plus de billets mais je vais ressortir donc dad viendrait voir je suis sur le gala de Phil Roy et Roxane Bruneau je fais d'autres choses extérieures juste pour rire c'est gratuit venez c'est le fun gala comédia de Laurent Paquin j'en ai main show à comédia une soirée d'humour et on fait un podcast à comédia festival de montgolfière de Gatineau je suis là j'ai vu ça sur mon calendrier tout à l'heure garde de l'humour avec des montgolfières t'arrives-tu dans un petit panier non mais avez-vous déjà fait de la montgolfière j'ai le vertige pour mourir moi je viens de Saint-Jean sur Richelieu ça ça peut aller n'importe où c'est ça l'affaire parce qu'à Saint-Jean il y a le OG festival des montgolfières c'est pas fini le podcast on jase encore on a gagné moi et une chambre de fille on a gagné un tour de montgolfière à notre job où on travaillait puis c'est à 7h le matin parce que la montgolfière tu peux faire ça soit à 6h le matin ou bedou en après-midi avec les vents je suis pas trop du niaisage de Chris fait que là on a gagné celui de 6h le matin on est pas le genre de monde qui se lève tôt fait qu'on a dit c'est correct on va brosser de la nuit on dormira pas puis on ira à montgolfière à la fin une nuit blanche pour faire ensuite de la montgolfière on arrive à 6h le matin on a brossé puis on avait pas réalisé à quel point c'est violent parce que le décollage ça va voler c'est super tranquille mais atterrir atterrir un panier en osier la montgolfière elle descend là t'es dans un champ avec des brindilles comme des astilles de couteau le panier à côte ça fait clou clou il tombe sur le côté ça relève parce qu'il y a encore du feu dans montgolfière fait que ça fait à peu près une vingtaine de coups de clou clou pendant que le chauffeur de 68 ans il nous revole dessus moi Machum on est chaud on se lance le monsieur on est comme qu'est-ce qu'il se passe on est sortis de là les genoux pétés là Scrap puis il y a l'audace de sortir une bouteille de mousseux dire on célèbre notre voyage j'étais comme non j'ai pas eu de fun j'ai pas eu de fun mais là t'es tarane à raconter l'atterrissage qu'on a eu hier est-ce-tu hier quand on a atterri ça avait c'était violent la madame à côté de nous elle avait aimé ses oreilles dire comment l'aide non ben non non mais pour vrai elle était vraiment de même ok 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 genre alors ça a été violent elle s'est tirée vers moi puis elle avait il va trop vite il va trop vite ben non elle a dit il va trop vite j'étais comme je sais pas s'il y a le contrôle là-dessus en ce moment moi je sais pas genre on est en train de tomber non non comme je sais pas mais ouais je pense qu'elle avait l'air de connaître les avions dans ma tête j'étais comme ça l'inspectrice il va trop vite c'est la prof de cours de conduite à la pédale de break au siège ah c'est bon mais là là quand tu juste une question pour au cas où je prends une montgolfière je serais bien surpris mais c'est pas idéal comme moyen de transport parce que tu sais pas où tu t'en vas fait que là quand t'atterris tu fais juste appeler quelqu'un pour un lift ouais non mais chaque montgolfière a comme un cortège de 2-3 pick-up qui suivent puis un qui a une boîte en arrière aussi un trailer pour ranger un montgolfière ça doit être une job de marde fait que oui c'est ça t'es sur la route tu conduis t'as la gueule sur le volant puis tu check ok il s'en va à gauche on va aller à gauche j'imagine fait que là tu suis puis là un moment donné tu vois que la montgolfière atterrit dans un champ puis là ils viennent nous chercher mais c'est pas un atterrissage doux c'est un cauchemar cette invention là j'en reviens pas j'en reviens pas mais je vous le conseille ben moi je suis prête à faire pas mal tout une fois là ben pas tout ouais ouais j'étais comme ah ouais moi je vais tuer quelqu'un un jour c'est comme l'autre mais ouais ah ça me tente ben ben hey merci Coco d'avoir participé d'avoir été là as-tu aimé ton épisode ben là ben oui on a eu une ben tu sais nous on a passé toute la fin de semaine ensemble c'était drôle on a ri on a niaisé la route en masse c'était le fun merci Caracette d'avoir été des nôtres on est contentes merci à Akati Love pour nous avoir invités on est vraiment choyés merci à tous les partenaires du festival qui nous ont logés nourris qui nous ont fait des cupcakes en rainbow j'ai assez hâte que ça finisse pour y goûter ben il doit avoir du lactose là-dedans tu vas bien j'ai plus de contrat après je suis un peu chier mou en masse merci les abonnés continuez de nous suivre on vous aime c'est que c'est le fun encore une dernière fois merci Coco Béliveau tout le monde merci 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 d'avoir été là ok shooter tout le monde woohoo weee music Sous-titrage ST' 501